Pourquoi le pervers narcissique vous garde sous le coude ? Ça c'est une question que j'ai eue en coaching et j'avais vraiment envie de faire cette capsule coaching et parler de ce sujet. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires, j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Alors voilà, ça c'est une question qu'on a traitée en coaching. Une coachée m'a dit, Farah, mais pourquoi il me garde sous le coude ? Alors voilà, je vais vous donner la réponse, restez bien avec moi jusqu'à la fin. En fait, le pervers narcissique vous garde sous le coude parce qu'il a toujours de toute façon des proies. J'ai expliqué dans certaines vidéos, en fait, le pervers narcissique a toujours plusieurs proies. Donc il a une proie, on va dire number one, qui peut être vous, qui peut être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand il s'éloigne, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la chasse de ses proies. Donc il garde sous le coude, en fait, des proies qui vont être number two, number three, number four. Parce que vous comprenez un peu le concept. C'est-à-dire qu'il y a toujours une proie qui est en numéro un, en fait, auquel il va vraiment puiser toute sa force dans la victime et chez cette proie, en fait. Et ensuite, il va disparaître. Il disparaît pour aller chercher d'autres proies ou pour garder d'autres proies sous le coude. Alors souvent, là, comme c'est venu, mais alors, mais quand même, c'est qu'il doit m'aimer, s'il me garde sous le coude, s'il quand même, il revient de temps en temps. Non. Un pervers narcissique n'a pas de sentiments. Qu'est-ce qu'il fait ? Il mime les émotions, il mime les sentiments. Il a des émotions, mais uniquement des émotions pour lui-même. Si lui se sent attaqué, si lui se sent en danger, si lui, quand il se pose en victime, là, il a des émotions. Mais des sentiments, il n'a pas ça, en fait, puisqu'il a été coupé de tout ça dans son enfance. Il a été coupé de tout ça et donc il ne ressent pas les sentiments. Non, il n'aime pas. Ce qu'il aime chez vous, c'est ce que vous avez, en fait. Il aime, par exemple, votre identité, une part de votre personnalité qu'il veut vous prendre, si vous êtes dans la joie, si vous avez une position intéressante. Lui, il va voir toujours son intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ? Donc, évidemment, non, il ne vous aime pas. Il ne peut pas. Il ne s'aime que lui, puisqu'il y a, dans Pervers narcissique, il y a narcissique. Il s'aime lui, en fait. Il s'aime vraiment lui. C'est comme l'histoire de Narcisse, en fait, qui s'est regardé dans une rivière. Il a vu son miroir. Il est tombé amoureux de lui-même. Il ne savait pas que c'était lui. Donc, c'est ça, l'histoire de Narcisse, en fait. Donc, un Pervers narcissique vous garde sous le coude parce qu'il y a un intérêt. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Alors, j'insiste sur ce fait-là pour que vous puissiez vous réveiller. Si vous êtes dans la phase brouillard-réveil, que vous puissiez vous réveiller. Et ne pas penser. Il ne faut pas croire. Vous savez, mais Farah, je pense qu'il m'aime. Non ! Un Pervers narcissique n'aime pas. Il ne peut pas. Et il n'aimera pas non plus. Je ne sais pas si ça peut vous consoler, mais il n'aimera pas d'autres personnes. Si, comme ça revient aussi la plupart du temps, souvent un Pervers narcissique, il peut passer devant vous avec sa nouvelle proie, sa nouvelle recrue, on va dire. Le nouveau parfum du moi. Il va faire en sorte, ou même mettre sur les, ça j'ai eu des cas aussi, sur les réseaux sociaux qu'il est heureux, qu'il est... Tout ça, c'est du vent. C'est du vent, ça. Ce sont les apparences. Il va faire en sorte, ça il fait aussi pour provoquer la jalousie en vous. Et vraiment pour vous détruire et vous faire souffrir. Parce que c'est ce qu'il aime. Il aime vous faire souffrir et voir si vous réagissez. Et donc, si vous réagissez, il sait qu'il a toujours cette emprise sur vous. C'est pour ça qu'il fait ça. Donc, ne pensez pas, parce que ça c'est l'erreur de... J'ai eu beaucoup de commentaires aussi, des questions sur ça. C'est l'erreur qu'on pourrait penser qu'il est heureux avec une autre femme, ou elle est heureuse avec un autre homme, ou sans nous, non. Ils ne sont pas heureux en fait. Et ils ne pourront jamais être heureux. C'est quelque chose qui n'existe pas chez eux. Ils sont perpétuellement dans des angoisses. Surtout quand ils n'ont pas de proie. Et quand ils vous perdent, là c'est encore pire. Donc, ne vous dites pas que, voilà, j'étais nul, je ne sers à rien, je ne peux rendre personne heureux. Non, lui, le pervers narcissique ou elle, vous ne pouvez pas le rendre heureux, mais lui, de toute façon dans sa vie, ne sera jamais heureux. En revanche, vous, vous pouvez vous rendre heureux. Et c'est ça tout le travail qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut vraiment faire sur vous-même, faire le focus. Donc, j'espère que j'ai répondu aussi à cette question, à cette manière que peut-être, on a une fausse manière de penser en fait, de croire que pas du tout. Donc, je sais que ce n'est pas facile cette situation-là et que peut-être, bon, mais enfin, ça peut peut-être, entre guillemets, on va dire, un peu soulager votre souffrance et votre douleur. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous recommande de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche parce que vous aurez toutes les notifications pour les lives que je fais en semaine. Et puis, on a un rendez-vous quotidien chaque jour ensemble sur cette chaîne. La chaîne commence à grandir et la communauté grandit. Je suis très, très, très heureuse. Et merci, merci à tous. Donc, mettez des commentaires, mettez-moi, posez-moi des questions aussi. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez aller plus loin. Vous verrez dans le lien dans la description. Vous verrez donc un lien en bleu et vous regarderez la page. Vous verrez si cela vous intéresse. En tout cas, je veux parler de ce programme parce que je sais qu'il aide. J'ai de bons retours, de bons résultats, de bons témoignages. Vous verrez tout ça sur cette page. Alors, je vous embrasse. On se retrouve à demain. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas faire. Allez. Et puis, si personne ne vous aime, moi, je vous aime. Ciao.